Certains paysages en Guadeloupe n'ont pas changé depuis des millénaires. Entre la mer, les montagnes, la végétation dense et les rivières nombreuses, l'archipel a su garder un aspect authentique et sauvage. A Trois-Rivières, José connaît par cœur l'un de ces lieux encore préservés. Il travaille depuis près de 20 ans au parc archéologique des roches gravées et en connaît les moindres détails. Juste en face, vous avez une de nos roches gravées. La plupart des dessins de tous ces roches gravées ont un aspect anthropomorphe. On voit souvent des têtes avec parfois des cavités yeux-bouches. On constate que ce sont des dessins qui ont l'air très enfantins. Les roches ont été gravées par ces Amérindiens. On ne pouvait pas dater l'action de graver, mais on a pu dater seulement des matériaux trouvés à proximité des roches gravées. Ces roches ont été gravées vraisemblablement vers l'an 300, 400, 600 après Jésus-Christ. C'est vraiment le témoignage de leur passage. Parce qu'en cette période-là, quand même, il n'y avait pas l'écriture. La Guadeloupe est le plus important site d'arupes de la Caraïm. À la Martinique, il y en a deux par nous de roches gravées. À la Dominique, il n'y en a pas. Et personnellement, je suis allé dans les autres îles, il y en a vraiment très peu. La question se pose pour quelle raison ? Abrité par une végétation luxuriante, ce gisement archéologique reste encore une énigme pour les historiens. Après son classement au titre des monuments historiques en 1974, le parc s'ouvre ensuite au public. Aujourd'hui propriété du département, il permet de tenter de comprendre le mode de vie des primo-arrivants de l'archipel, bien avant l'époque coloniale. Oui, là, ici, nous sommes au niveau des polissoirs. Ce sont des dépressions causées dans la roche par une action répétée de polissage. Sachez que les polissoirs sont toujours à proximité de l'eau. Bon, ils sont venus là et c'est où ils ont fabriqué leur outil. La première personne qui a signalé qu'il y avait des roches gravées en robe, qui a remarqué qu'il y avait des roches gravées, ça a été le révéler en paix au Breton, missionnaire, qui était ethnographe aussi, qui faisait partie de la flotte qui amenait les premiers Français en 1635. Flotte qui était dirigée par Odelle au niveau du Pécis, c'est lui qui a remarqué qu'il y avait des roches gravées en Guadeloupe. Selon la légende, ce site face à l'archipel des Saintes aurait été pour les Amérindiens un lieu privilégié de communication avec les esprits du monde. Une théorie à laquelle on adhère volontiers, pour peu que l'on soit sensible au caractère sacré de la nature.